... ... ... ... Allez bonsoir à tous, bienvenue sur le stream Bienvenue sur le live On se retrouve pour jouer à j'allais dire A Second Life n'importe quoi A The Secret World je sais même pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu en tête A Second Life je pense qu'en fait c'est à cause des je sais pourquoi je dis ça et c'est tout bête c'est parce que la gueule des personnages je trouve est assez figée assez bâton et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux Sims et A Second Life l'éditeur de personnages bref ça c'est fait quoi alors où on en était hier soir je suis passé level 18 c'était bien on en est à la deuxième zone de la Nouvelle-Angleterre donc toujours avec le parc d'attractions, l'université l'académie de Innsmouth petit clin d'oeil gros clin d'oeil à Lovecraft et puis et puis voilà je sais pas ce que j'avais à faire l'équipement vous avez trouvé à l'aéroport ça m'a indiqué que Beaumont a fait le tour de l'île plus étrange que la fiction il faut peut-être que j'aille dans le phare ouais on va aller dans le phare et au moins ça nous fera visiter un petit peu alors ce soir le stream sera pas très loin les amis pour la simple et bonne raison que j'ai mis à jour là depuis deux jours j'ai mis à jour toute la page Twitch la page Kik la page Youtube j'ai essayé vraiment de faire les choses au mieux j'ai fait des j'ai fait un nouveau logo des nouveaux logos pour la chaîne de manière à ce que on puisse un peu plus s'y retrouver j'ai refait les panels je me suis fait même un merch avec des t-shirts des pulls donc si jamais vous voulez passer voir ça peut être sympa et puis pourquoi j'ai les mots déviés qui s'affiche en gros sur l'écran ok je pense que le machin a bugué mais c'est pas très grave mais c'est rigolo quoi dévié erreur c'est tout ça sort ce truc c'est dégueulasse donc ouais voilà j'ai passé un peu de jour à faire tout ça il me reste encore des choses à faire je pense sur les emojis un travail d'emoji que j'ai pas fait vis-à-vis des récompenses des subs et tout mais bon ça viendra ça viendra un petit peu plus tard au fur et à mesure enquêter dans les champs voisins alors on va aller faire cette quête et après on ira et après on ira comment ça s'appelle au phare alors tu es les épouvantailles d'automne donc ouais petit à petit la chaîne prend consistance et notamment merci pour ceux qui m'ont sub dernièrement ça m'a pas mal aidé pareil pour les follow il y en a qui m'ont follow pendant que j'étais pas en ligne merci beaucoup j'ai vu ça j'ai vu ça cet après-midi c'est cool et puis pareil pour ceux qui passent sur youtube pendant que je suis pas en ligne merci merci à vous parce que du coup il y a de plus en plus de vues aussi sur youtube j'ai remarqué donc la chaîne décolle petit à petit et c'est pas rien c'est pas rien donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire pour me dire même ce que vous en pensez si vous jouez déjà au jeu ou pas et si jamais vous jouez au jeu n'hésitez pas à venir au plus on sera nombreux je pense à reprendre encore une fois j'allais dire c'est un gain de live au plus on sera nombreux à reprendre The Secret World Legend au plus il y aura peut-être du monde sur le jeu et ça peut être sympa ça peut être sympa est-ce que est-ce que ouais tu fais très mal l'épouvantail Bonnie and Clyde ça j'aime bien le nom du machin Bonnie and Clyde comme ça c'est rigolo c'était sympatoche ça je m'en occuperai après alors après ce que je peux dire aussi pour les gens qui regardent la vidéo il y a une communauté française qui existe même sûrement plusieurs clans après est-ce qu'ils sont actifs je dirais qu'il y a quelques personnes qui apparemment le sont puisque j'ai pu discuter avec eux sur le discord officiel de The Secret World Legend il y a une rubrique spéciale pour les français donc là aujourd'hui j'ai discuté vite fait entre hier et aujourd'hui j'ai discuté j'ai lâché 2-3 messages ils ont l'air super sympa ils m'ont aidé donc voilà après est-ce que les nouveaux joueurs sont bien accueillis je ne sais pas du tout en tout cas moi ça a été le cas à voir à suivre pour l'instant je ne suis dans aucune ville ni rien je fais mon business moi-même j'attends de voir si j'accroche vraiment jusqu'au bout au jeu normalement ça devrait être le cas vu comme c'est parti donc on va voir là on est bien parti pour aller du moins jusqu'à la dernière extension après j'ai regardé l'abonnement du jeu 13 euros par mois pour pas grand chose il n'y a pas beaucoup de bonus en plus à part de l'XP des clés pour l'équipement franchement je ne sais pas si c'est réellement nécessaire sincèrement je ne suis pas des plus chaud bouillants on va dire pour pour me prendre l'abonnement le pack mécène voilà je cherchais le nom de l'abonnement je ne suis pas très très chaud pour ça voilà bon déjà d'un parce qu'il y a d'autres dépenses dans la vie je pense importantes que ça et puis je trouve que 13 euros pour 13 euros il n'y a pas beaucoup de bonus plus que ça alors après peut-être qu'un vrai joueur de Secret World pourrait confirmer oui ou non oui ça sert à quelque chose non ça sert pas mais là vraiment je vois pas trop l'intérêt sincèrement ah oh putain il faut que je il va falloir que je poursuive le corbeau donc ouais ce soir pas de stream trop trop long comme je fais d'habitude genre 2h30 3h on va éviter parce que là ouais déjà ça m'a bouffé la bonne partie de la soirée généralement je commence toujours à 18h on est stream le soir et là c'est vrai qu'il est déjà 19h30 donc on va voir ce qu'on peut faire quoi ils sont level 19 quand même je prends un petit peu cher ça va c'est pas c'est pas la merde c'est quoi c'est un portable qu'il y a sous la voiture on peut pas le ramasser alors cherche les corbeaux ils sont là bas au fond si je me metta à courir un peu ça serait bien retournez vous avez vu les corbeaux pour la première fois oh putain est-ce que ça veut dire que j'ai échoué ma quête j'ai mis trop de temps peut-être que le combat avec les zombies m'a bouffé le temps du corbeau je pense que ça doit être ça ça c'est pas évident quand tu te fais alpaguer comme ça par les mobs c'est vrai il faut être très rapide c'est pas très grave ouais parce qu'il y a un timer en fait entre chaque corbeau allez on recommence pour l'instant j'ai toujours pas trouvé mes tenues de templier je me pose encore la question de où mais je crois il me semble si je dis pas de bêtises parce que je peux me tromper je crois que ça m'avait fait exactement la même impression la première fois que j'avais joué avec un illuminati et c'est quand j'avais terminé le premier chapitre que j'avais eu ma tenue ma première tenue mais je peux me tromper il faudrait que je regarde sur internet c'est vrai que c'est la question qui me taraude le plus bizarrement mais c'est le seul truc je crois que de Secret World j'ai pas cherché sur internet j'ai regardé le site internet j'ai regardé les communautés j'ai regardé un peu tout ce qui traînait autour mais sauf en fait le truc que je cherchais vraiment c'est que quelque part ça doit pas être très utile j'adore le skin du revenant je trouve le mob vraiment cool et bim ça c'est fait et voilà une quête supplémentaire ça c'est fait hop hop j'ai un pistolet est-ce que je peux est-ce que je peux me faire une fusion et non toujours pas je sais je comprends pas trop comment ça marche en fait mk2 ça c'est quoi c'est un mk1 je sais pas c'est vachement bizarre en fait parce que là je peux rien faire de plus faut peut-être que je le fasse passer en mk2 le flingue je sais pas 50 de puissance j'hésite 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 c'est peut-être c'est peut-être sur ça dans la fusion non même pas je vais faire ça je vais faire je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça non ça ça marche pas ça ça fonctionne mais là du coup je sais même pas il montrait level combien en fait ah il passerait carrément directement level 12 ouais donc je suis pas trop 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 perdant en fait 190 de puissance là il a combien de puissance là 370 de ouais quand même je serais perdant bon attends pour l'instant on va laisser ça comme ça parce que j'ai un peu peur que j'ai un peu peur de faire l'abruti ça 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 hop tac je vais fusionner ça ah ça je peux pas ça je peux non je peux pas non plus ah voilà level 20 parfait ça c'est super allez et je crois que j'avais un truc d'art moi aussi non ça ça marche non ça marche pas allez go 22 000 bientôt je vais pouvoir m'acheter le skin je crois de l'épée pour t'en plier ça c'est cool parce que vraiment le katana je suis vraiment 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 pas fan je trouve que ça colle pas du tout est-ce que je peux passer non je peux pas passer par là il faut que je retourne vraiment au à l'endroit où j'étais tout à l'heure c'était par là ou pas ouais non je peux grimper là on va aller au phare on va voir ce qu'il y a il doit y avoir sûrement des pp à récupérer des points de pouvoir et des points de compétence les pc allez bien cette vue elle est bien je suis pas rentré il y avait peut-être quelque chose à voir autour de la maison non parce que général ah voilà bien joué ça c'est bien joué la brume bpc voilà si je saute ça fait très haut on va éviter dirigez-vous dirigez-vous vers le phare tu es le wendigo roder ah combat sur le pont ce combat quoi sur le pont au dessus du vide quoi énorme c'était sympa ça le phare de king's mouth il y a rien je m'attendais à quelque chose à l'extérieur alors qu'est-ce qu'il y a dedans rien petit ascenseur ça c'est quoi ça rien ah oui d'accord téléportation oh putain il n'y a rien quoi yes allez dis-moi qu'il y a encore un truc en haut oh il y a quelqu'un trouver l'auteur spécialisé en occulte ah mais ça doit être mais oui c'est Sam Krieg intéressant intéressant de voir quelqu'un en haut du phare comme ça je m'y attendais je ne sais pas puis la gueule du truc toile de fond de théâtre il va me donner ok alors j'ai vendu près d'une centaine de millions de livres une quantité dont je suis le premier à être étonné puisque je n'écris pour personne d'autre que moi-même on ne peut pas dire que je fasse dans le populisme le meurtre le viol l'inceste l'infanticide des personnages malsains tordus et cruels qui finissent tous plus ou moins de la même façon des monstres humains ou inhumains qui hantent des endroits désolés un monde à la merci des misanthropes déchiré réduit à des fluides organiques et pourtant je garde mes lecteurs ça en dit long sur l'état du monde faire un tour sous mon crâne n'est pas une bonne idée mais lisez donc un de mes romans je comprendrai qui me concerne j'ai une propension naturelle à la méchanceté et ce que j'ai vu dans ma vie m'a fait haïr si nous devions tous disparaître demain je dirais qu'il n'est pas trop tôt vous volez un autographe je vais le dédier au Christ tout puissant puisque vous semblez décider à mourir pour nos péchés je ne suis pas surpris que les gens comme vous débarquent ici à ce moment précis ça fait des décennies que j'écris sur votre monde alors mes secrets me parlent me torturent jusque dans mes rêves je ne trouve le repos que devant un clavier ou dans une bouteille mais la folie finit toujours par me rattraper elle me réclame et je n'ai pas la force de venir je ne peux pas faire comme si je n'avais rien vu ni renier ce que je sais je ne suis pas du genre à rentrer chez moi après une longue journée au bureau pour taper mes gamins et baiser ma femme et m'écrouler devant un match en compagnie d'un pack de buds j'envie les moutons et leur capacité d'indifférence vous savez ce qu'on dit heureux les simples d'esprit Kingsmouth a été fondé par les Illuminati toute cette communauté et l'île tout entière ont été modelées par les cabalistes ils ont prétendu avoir choisi l'endroit parce qu'il était isolé et facile à défendre comme il il y a de la puissance ici qui attend d'être libérée les Illuminati s'y sont essayés du mieux qu'ils ont pu assez intéressant ce qu'ils viennent dire dans leur arrogance ils ont cru pouvoir la dompter et s'en servir d'une façon ou d'une autre c'est la raison pour laquelle il est couverte de marques ésotériques et de symboles archaïques truffés de tunnels et de chambres secrètes ils l'ont creusé profondément et ce qu'ils ont découvert leur a fait peur ils se sont finalement ravisés et se sont tournés vers des tâches plus grandioses et profitables abandonnant la ville à son déclin quant à ceux qui sont restés qui allait-on laisser sur place pas les plus brillants je vous le garantis ces gens là se sont nourris de la puissance jusqu'à ce qu'elle imprègne tout la ville la forêt l'école c'est ce qui m'a attiré ici je voulais m'abandonner au mal le comprendre en apprendre l'écrire mais il me semblait avoir perdu de son éclat comme la peinture des palissades cet endroit ne m'a paru pas plus cruel que n'importe quelle autre petite ville de ce continent flétri certes débordant de médiocrité de jalousie et d'envie de meurtre mais humain somme toute je me trompais lourdement je dirais bien que j'ai reçu plus que je ne l'espérais mais vous penseriez que je n'ai eu que ce que je méritais et vous auriez probablement raison le jour où la brume m'a déferlé j'étais ici dans cette tour de gloire et je n'en ai pas perdu une elle est arrivée comme une avalanche comme un tsunami volant tout sur son passage d'abord le rivage puis les champs la forêt la vie elle s'est attardée un peu avant de disparaître il n'y avait plus personne la brume les avait tous pris tous enfin c'est ce que j'ai cru à première vue ce n'est que plus tard j'ai compris que d'autres y avaient échappé plus ou moins moi et la chérif qui était venue me rendre une petite visite amicale nous étions au dessus de tout ça elle n'a pas pu nous atteindre cette nuit là un silence de mort régnait la brume tout autour de l'île voilait aussi bien les sons que les images une ou deux personnes ont tenté de quitter les lieux elles se sont avancées dans ce brouillard épais et puis on a entendu des cris le matin suivant à l'aube ceux de la ville sont sortis de l'océan comme dans une de mes histoires ils étaient suivis par ce que les wabanaki ont appelé les hommes pâles les drogues c'est là que j'ai décidé de ne plus bouger et de me remettre à écrire l'emprisonnement procure une étrange forme d'inspiration sympa très très sympa la discussion avec le monsieur alors je regarde un peu les quêtes ben ouais de toute manière je suis ok parfait allez soyons raisonnables niveau 19 recommandé peut-être que je revienne plus tard non peut-être que je revienne plus tard à lui et que je vois ici le Nicolas Winter là il n'a pas d'autres quêtes pour moi je vais aller faire ça et je reviens après à lui ce qui me semblait qu'il avait d'autres choses à faire l'espèce de mec louche derrière le parc d'attraction si j'arrive à passer la grille évidemment parce qu'à chaque fois c'est c'est le bordel vas-y tu peux le faire champion ouais non ouais non plus et putain mais c'est pas possible je vais être obligé de sauter d'ici et putain ma mère elle aurait dû me faire de plus grandes jambes ah voilà ouais voilà lui je l'avais pas encore fait ah voilà niveau 17 c'est quand même mieux très énigmatique le personnage vous voilà vous êtes de grayson security j'ai essayé de vous joindre depuis non vous ne disposeriez pas d'un hélicoptère quelle question vous êtes sur ma propriété mais après tout qui sont soucis on ne peut pas dire que j'y sois très attaché quelle personne scène d'esprit voudrait d'un parc d'attraction abandonnée sur une île oubliée de dieu dans l'atlantique mis à part Nathaniel Winter bien sûr oui le Nathaniel Winter millionnaire Nabab et comme on peut le voir empereur d'un parc Nathaniel m'avait fait venir pendant les travaux et il y avait déjà des problèmes il y eu plusieurs chutes mortelles les machines tombaient en panne alors qu'elles étaient toutes neuves et parfois la nuit les membres de l'équipe disaient qu'ils entendaient les rails murmurer mais mon père était du genre foutrement entêté le parc finit par ouvrir ses portes pile à l'heure tout le gratin était là pour l'inauguration mais les accidents perdurèrent un wagon de montagne russe déraya tuant trois personnes un garçonnet de dix ans fut démembré derrière la boutique de bonbons un employé en costume d'écureuil devint fou et creva les yeux de deux ados et dès 80 Nathaniel se vit contraint de fermer une enquête était en cours les journaux ne parlaient que de ça il ferma boutique mais il resta et nous fait rentrer à boston ma mère et moi je n'ai plus jamais revu ce salopard je me souviens qu'un jour Nathaniel m'a dit après qu'un ingénieur soit mort dans les autotamponneuses que c'était dans l'ordre des choses les prouesses exigent des sacrifices nous ne nous sommes pas reparlés avant sa mise en bière il a vécu très longtemps sans rien me laisser de sa fortune à part je ne veux pas d'argent et je ne voulais pas du parc non plus mais je veux des réponses il y a beaucoup à dire sur Nathaniel Winter mais il a toujours placé son argent dans des affaires rentables alors pourquoi diable investir dans ce parc je les entends la nuit les rails ils parlent vraiment ok alors c'est parti allez à l'entrée principale il va me forcer à faire le tour quoi on dirait les mêmes notes que Did Bay, Did Light ça me fait penser à ça en plus vraiment c'est l'ambiance typique alors étudier la carte du parc alors là on devrait pas avoir trop de mal vu qu'on est level 18 quasiment 19 donc ça devrait être plus ou moins fastoche quoi hop attention le choc électrique ouais il s'en est pris plein la gueule et ouais il s'est retrouvé au milieu du manège qui tombe vite un peu se rapprocher et survivre au tour de manège là genre on peut bien les paquer ici et comme ça tu vois hop gg moi comme ça ça les défonce tous d'un coup ça je trouve c'est une super quête c'est super intelligent quoi voilà reste bien dans la zone tiens bien fait et c'est fini désactiver la statue je sais pas comment on fait ah comme ça on va se faire un tour de montagne russe ah yes trop bien je veux monter devant ils ont fait une cutscene ah trop bien ah c'est dommage qu'on peut pas regarder autour de nous je suis sûr qu'on peut pas non on peut pas dommage putain putain ce train fantôme c'est de montagne russe fantôme ah tu sens qu'ils se sont fait plaisir quand même je suis sûr putain on va faire ça c'est trop bien putain ça aurait pu me faire dérailler en fait ok super petit tour et très très sympathique je reviendrai allez au lac de l'amour tout seul comme un chien détruisez le golem de boue allez faire un tour de pédalo seul sur le lac de l'amour putain il a pas tenu longtemps allez maintenant on va se faire un tour de grande roue putain je me rappelle j'en avais tellement chié avec l'illuminati après mon build était vachement pourri il était vraiment pourri j'avais tracé le jeu j'avais fait quelques quêtes annexes mais pas autant que ce que je fais là en fait quoi je crois qu'il me veut pas je crois qu'il me veut pas je crois qu'il me veut pas étrange personnage ah on va faire un tour d'autotamponnage ça va être chouette ça ou c'est elles qui vont faire un tour sur moi ah c'est bien elles peuvent l'écraser à lui aussi quoi c'est classe ça j'ai obtenu plein de trucs là je vais aller lui reparler voir si je peux faire cette deuxième quête il va falloir que je m'amuse à ressauter par dessus le grillage encore je vais en avoir pour 3h allez hop non ça marche pas gg laissez moi tranquille la ronde des hommes ah mais bon sang où est-ce qu'il est je l'avais rangé juste oh oh ce que ça pue à mon fils Nicolas James Winter la 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 c'est pas là là non plus bon ah je lègue l'oeuvre de ma vie l'Atlantic Island Park qui devra être rebâti selon les plans que j'avais dessinés mais quel plan bordel oh ça a été ah dites rien j'ai tout entendu je ne crois pas que c'est un hasard si ces choses sont attirées par les manèges la brume nous a suivi de près j'aurais dû prendre l'avion mais la piste était fermée donc on a pris la route depuis portland et moins d'une heure plus tard elle déferlait comme une avalanche waïd a voulu rester dans la voiture ah voilà j'ai préféré aller le plus haut possible je n'y ai pas pensé sur le moment à cause de ces animaux au sol mais c'est étrange que la route tourne encore après tout ce temps il ne peut plus y avoir de courant si on s'arrête au courant électrique mais cet endroit marche à tout autre chose il est resté mon cher père Nathaniel Winter quand tout s'était parti et pas parce qu'il ne lui restait rien d'autre au monde il avait un empire de l'argent et ma mère et puis moi oui mais voilà ce à quoi il tenait et ce qui lui a permis de vivre plus d'un siècle comme une énergie je me demande s'il n'est pas là quelque part à dévorer les fantômes des enfants perdus je suis comme un croque mitaine et qu'est-ce que vous regardez comme ça c'est une propriété privée là alors allez à la grande vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre hop ah mais il y avait un trou là dans le grillage je ne savais pas dans l'ombre de l'Atlantic Island Park d'accord on 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 libérer le rire des enfants ok esclavagiste spectra là il ya tellement de mobs différents c'est un truc de fou quoi sur rien que sur le premier chapitre il ya plein de mobs différents c'est génial en plus il n'y a pas de il n'y a pas de map là en fait hop on va suivre ça j'aime pas les personnages tout fins comme ça là genre le babadou que il croque mitaine quoi en fait ouais bah voilà c'est ça c'est suivez le croque mitaine s'il y en a aah pfff aah il ya du monde ça va mon build est pas trop trop dégueulasse j'ai l'impression ça va j'aime bien le jouer je trace je trace je trace je trace je sais pas où est ce qu'il m'emmène mais me parle cette quête rejetons du cauchemar on dirait on dirait un loup garou en fait détruisez le croc mitaine oh il a l'air chaud putain superbe attaque putain il dévie tous mes tirs je vais me soigner encore un peu il m'a défoncé quoi je m'attendais pas à crever direct comme ça quoi ah ouais ah merde putain pourquoi tu m'as tué quoi pourquoi tu m'as tué comme ça ouais donc j'avais bien raison de fuir la zone mais je m'attendais pas ah il est temps de jeu il est level 18 mais il est level 0 quoi ouais je lui fais 0 en fait à chaque fois j'espère qu'elle va pas me refaire encore la même attaque là maintenant tout de suite parce que il faut aller dans la chapelle ah bien joué je me suis dit ouais il faut peut-être aller dans la chapelle pour se protéger je sais pas pourquoi ça m'a rappelé un souvenir en fait ça m'a rappelé un petit souvenir un monocle le croque mid-end ça serait pas son père par la pure des hasards voilà il faut que je reprenne le portail pour partir de là est-ce que je peux faire style hop peut-être que si je visite la zone il y a peut-être autre chose à récupérer je sais pas je pense pas mais bon on sait jamais des fois ça a du monde d'être curieux dans ce genre de de zone je suis peut-être passé à côté de quelque chose parce qu'en plus la zone a l'air un peu grande ouais non je pense qu'il y aura rien de plus allez go casse oui je veux je veux je veux je veux espérons que ce carnème de cauchemar est terminé le croc mid t une entité particulièrement exéquirable Ok Ah mais là Mon réseau d'agents Ils ont dû revenir non ? Ah voilà mission terminée Mission réussie GG Accepté Mission terminée Asserts réussi Mais Dante voulait une édition rare Et passe à l'abrégé qui l'a reçu Ouais donc elle m'a rien apporté À part un peu d'XP et 2-3 merde Ok Lidia Dawling On va la Ouais j'ai pas grand chose Vas-y 100% Fait péter 46% 47 42 Non 28 Je vais l'envoyer Bah je vais l'envoyer elle du coup encore Là il faut que je sois mécène en fait pour en avoir plus Mais bon franchement Je suis pas tenté outre mesure de Comment je fais pour faire fusionner des armes au niveau max de même type et du même niveau de qualité pour améliorer la Ah d'accord En fait le flingue que j'avais j'aurais dû le garder Bon c'est pas très grave Ok Je crois qu'il avait encore une quête si je dis pas de bêtises Il lui restait une quête à faire Tout à l'heure j'ai vu un trou dans le grillage Voilà Gravité d'un homme freud calculateur On va voir ce qu'il me dit Alors La maîtrise Updated Vous Vous êtes une plaie qui ne se referme pas Vous savez pourquoi je suis là ? Pour vendre le parc Tout bradé Et ne surtout pas finir comme mon père Quoi c'est ici ? C'est la gravité. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils ont l'argent. Il est moyen de vous faire comprendre qu'il est dans votre intérêt de vendre. En fichez. Vous n'avez pas besoin de chantage pour signer un contrat. Qu'est-ce que je pouvais bien faire d'un foutu parc d'attractions, au juste ? Seulement, il m'est devenu impossible de vendre. Cet endroit me possède comme mon père autrefois, et il ne me lâchera plus. C'est en moi. Ça me ronge. On n'échappe pas à la gravité. Je vous ai consacré du temps. J'espérais y gagner quelque chose. Mais vous n'apportez que des ennuis. Et maintenant, ils viennent pour moi. Pour m'arracher les secrets de cette tombe. Ils sont spéciaux. Comme vous. Ils sont d'un autre monde. Un monde secret. Ils croient tout maîtriser. Et que les autres ne sont que... Que des ombres. Même si je pouvais échapper à la gravité, même si... Même si je le voulais vraiment. Je sens bien qu'il ne le faut pas. J'ai peur de ce qui arrivera à cette île. Et au monde. Si je le fais. Alors déchiffrer le testament de Nathaniel Winter. Waouh. Euh... Waouh. 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 Un, un, un et un, un, un... Waouh. Ha oui, mais ça c'est le monocle. Euh... Alors ouais. Il faut peut-être se servir du monocle. Pour lire le testament Je suppose Non comment ça marche là en fait Dans l'inventaire j'ai rien Et oui avec le monocle tu vois tout Allez à l'endroit du testament Oui je veux bien Non là il n'y a rien Attends il faut que je le relise Morceau de relique occulte Alors attends il faut que je le relise C'est un ingénieux concept Je suis acquis auprès d'un architecte Très discret pour une petite fortune J'ai suranchiré sur l'offre de marais A bord on va pas en route pour le quai Alors le concept de l'échec pénis Je peux devenir fonctionnant Voilà les marais m'harcèlent encore Ils nous procurent en marins Pour se procurer des plans Ils veulent nous chasser le Salman Island Pour sécuriser notre site Il est teno Et il remplira parfaitement son rôle Je n'ai conservé qu'une fraction De la ferme des Andersen Ceux qui me connaissent Comprendront pourquoi je n'ai plus le coeur De la faire démolir Il faut que j'aille à la ferme des Andersen A la ferme des Andersen Un, 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 un La ferme des Andersen La ferme des Andersen Est-ce que ça ne serait pas sur le... Ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Déjà, on va se TP ici, on verra après. Alors, il m'a dit de trouver la troisième relique, c'est ça ? Fouiller le fort pour trouver la troisième pièce de la relique. Alors, fouiller le fort. C'est peut-être l'autre qui a la relique. Le Sam Krieg qui la possède. Est-ce qu'elle soit posée quelque part, que je n'ai pas fait attention, mais... Ouais, c'est ça, elle est là. Dans la poubelle, putain, il fallait le voir. Il fallait le voir. Mission d'investigation... Putain, les missions d'investigation, elles sont ultra chaudes, en fait. The Black House. Est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas ça, en fait ? La fameuse... La fameuse ferme, peut-être à côté. The Earth Eye. Anderson's Gate. C'est ça. Ah oui, non, mais en fait, c'était tout à côté. Je m'attendais à ce que ça soit plus loin, mais... Non, non, c'est juste... C'est juste en face, en fait. Et oui, donc du coup, c'est pour ça qu'il a fait construire son parc d'attractions à la con juste à côté. Donc c'est forcément là. Enfin, je pense, j'imagine. Peut-être pas, en fait. Anderson's Gate. Putain, pourtant, c'est ce qu'il y avait écrit. Ah, est-ce qu'il ne faut pas que je mette le monocle ? Ah, super ! Ma première effigie aussi, ça c'est cool. Alors, est-ce que le monocle me permet de voir quelque chose en plus là ? Peut-être un truc caché ? Je sens qu'elle va être chaude, cette mission-là. Attends, je peux pas le... Ah, voilà, je suis en train de me dire... Tac. Qu'il soit à côté, c'est mieux. Je n'ai conservé qu'une fraction de la ferme des Anderson. Ah, mais putain, je suis con ! Eh non, non, je suis débile. La ferme des Anderson, ça doit être... Parce que ça, effectivement, c'est la maison des Anderson. Mais la ferme, c'est là où il y a les... Où il y a les glandus avec les fusils à pompe et la grange. Je pense que ça doit être ça, hein. C'est, en fait, le... Comment ça s'appelle ? Tout parc d'attractions est construit sur la ferme, en fait. Et la maison des Anderson est juste en face. Voilà, et tout ça, c'est la ferme avec la grange. Donc... Donc, oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et là, si je fais ça et que je fais ça... Non, raté. Je me suis dit peut-être que... On va aller voir l'intérieur. Et oui, c'était ça. Je cherchais la première partie des plans dans la grange. On va aller par terre. Trouver la deuxième partie des plans. Plan de Winter. Ok. Alors, attends. Hop, hop, hop. Et hop. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Lower Lake. Parking. Donc ça, ça doit être le machin pour... Putain, je piterai rien de rien. Putain. Attends, déjà, je vais me lever de là. Je vais me lever de là, sinon ça va poser problème. Parce que là, avec tous les goggles qu'il y a autour, je n'ai pas envie de me faire agresser, me faire violer. Je vais me mettre à un endroit tranquille. Genre là, c'est bien. Monocle. Alors, trouver la deuxième partie des plans. Donc ça doit être... Ça doit être par ici. Il doit y avoir un chemin... Je ne sais pas, les plans doivent être dans cette zone-là, jusqu'à... Jusque là. Là, il faut passer par la grande roue, le milieu de la grande roue. Ouais, ça doit être dans toute cette zone-là, en fait. Autant les missions de base sont... Ben ça va, tu arrives à les suivre facilement. Autant les missions d'investigation ne sont pas forcément évidentes, quoi. Il faut réfléchir un peu. Prendre du verre rouge, c'est quoi, ça tient. Ok... Et là, il doit y avoir dans les environs, je pense... Ils environt la deuxième partie des plans. Mais où ? Putain, les gars, vous n'avez pas autre chose à faire là ? Non, je ne pense pas que ça soit là. Bon allez, je m'arrête, je verrai ça plus tard. Allez, à plus, ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...